Bonjour, on va continuer la série d'exercices de la physique nucléaire des nationaux pour les sciences maths. Aujourd'hui, on a le national 2014, donc en existant 2,25 points. La physique nucléaire dans le domaine médical. L'injection intraveineuse d'une solution contenant le phosphore 32 radioactif permet, dans certains cas, le traitement de la multiplication anormale des globules rouges au niveau des cellules de la molle osseuse. Il y a donc un problème avec la maladie. Donc, il y a donc la multiplication des globules rouges, dans la coréenne de l'Hamra, qui est le choix. Donc, pour les données, il y a une masse en unité atomique U, la masse de l'phosphore, la masse de l'beta-1méga-électron-volte de joule, la masse de l'noyau, fils, et un U, qui est 931,5méga-électron-volte. C'est-à-dire, on a besoin pour calculer la variation de l'énergie, ou bien l'énergie produite. La demi-vie de nucléides phosphores, phosphore 32,15, 1,5, Il y a 14,3 jours. Un jour, il y a 86 400 secondes. Donc, je vais partir le loup là. Donc, Gant A, l'activité radioactive du nucléide radioactif, le phosphore 32,15. Le nucléide phosphore 32,15 est radioactif bêta-moin. Radioactif bêta-moin, c'est-à-dire l'émission de l'électron, zéro, moins un. Sa désintégration donne naissance au nucléide Y, A, Z. Donc, A1, quand écrire l'équation de la désintégration du nucléide phosphore P, 32,15, en précisant A et Z. Deuxièmement, le phosphore, c'est-à-dire l'émission de l'électron. Donc, un des phosphores 32,15 donne Y, A, Z, plus électron zéro, moins un. Comment on peut déterminer A et Z ? On peut déterminer A et Z par les lois de sourdits. Donc, à ce qu'on a, 32 égale à A plus zéro, bien l'électron. C'est-à-dire, en a, A, G qui a 32. Au principal, la consommation de la charge, 15 est égale à Z moins 1. C'est-à-dire, en a Z, c'est-à-dire qu'il y a 16. Il y a 16 montants, c'est-à-dire 15, d'ailleurs, le phosphore. Donc, A ou Z, toujours, on déterminer A et Z, c'est-à-dire qu'on a la loi de sourdits. Et d'ailleurs, l'équation, il y a des j'expliques. Il y a des j'expliques. L'énergie libérée, l'énergie libérée, c'est-à-dire la valeur absolue d'un delta E. Donc, si on a des j'expliques, c'est-à-dire la valeur absolue d'un delta E, c'est-à-dire la valeur absolue d'un delta E. Mais avec les masses, c'est-à-dire les masses d'un produit moins les masses d'un réactif, c'est-à-dire le chiffre 931,5. C'est-à-dire, la masse d'un y, la masse d'un y, plus la masse d'un beta moins, moins la masse d'un phosphore, Donc, dès le calcul y aller, on va multiplier 931,5. On va détruire directement des méga électrons-volts. On va dire la valeur absolue, parce qu'on a la valeur absolue d'un repositive. Et dans la partie l'autre, c'est-à-dire la partie téniale, ici, avec l'injection intra-véneuse de O-phosphore P3215. Avec l'instant T égale à 0, on prépare un échantillon de phosphore P3215 dont l'activité radioactive est A0. Avec définir l'activité radioactive 1BKL. Qu'est-ce que ça veut dire un BKL ? Très simple, on a un BKL, c'est une désintégration par seconde. Une désintégration par seconde. Et ici, il y a l'activité. L'activité, on va dire les désintégrations par seconde. Il y a un BKL, c'est-à-dire une désintégration par seconde. De deux, quand à l'instant T1, on injecte à un patient une quantité d'une solution de phosphore P3215 dans l'activité radioactive, et A1 est égal à 2,5 10 à puissance 9 BKL. Quand à l'instant T1, il y a un patient une quantité d'une solution de phosphore P3215 dans l'activité de l'activité A1 est égal à 2,5 10 à puissance 9 BKL. Donc, à l'instant T1, il y a l'instant initial, c'est-à-dire qu'il y a l'initial. C'est-à-dire qu'il y a l'initial. D2 maintenant, il y a un patient d'activité A2. Nous allons dire que selon la loi de décroissance radio active, 1 est égal à 1,1,5 10 à puissance 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 10. C'est-à-dire qu'A2, c'est-à-dire qu'A2 radique l'activité par instant T. On va calculer un jour la durée delta T nécessaire pour que l'activité nucléaire A2 de phosphore P3215 soit égale à 20% de A1 On va calculer que l'activité nucléaire A1 a diminué en fonction de 2 C'est à dire que c'est l'état initial et l'état final A2 a dit que A1 exp1-Lambda 2 Lambda est en 1,5 de phosphore et a dit qu'il y a 14,3 jours A1 a dit que A2 soit égale à 20% de A1 C'est à dire que A2 est égale à 20% A A2 est égale à 0,2 A A2 est égale à A1 exp2-Lambda T C'est à dire que T a la durée nécessaire A2 a remplace 0,2 A1 A2 a égale à A1 exp2-Lambda T A2 a remplace 0,2 A1 A1 a égale à A1 exp2-Lambda T A1 a égale à A1 a égale à A1 A1 a égale à A1 a égale à l'exp2-Lambda T DL-phosphore restant sur l'instant T1 et N2 voit le nombre restant sur l'instant T2 DL-phosphore 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 restant sur l'instant T2 C'est une émission initiale. Il faut dire si vous avez une émission T0, A0, etc. Ce sont les préparations de l'échantillon. Si vous vous faites l'échantillon, vous vous faites dans le laboratoire. Vous faites l'échantillon de l'échantillon de l'échantillon. Vous faites la dégénération du phosphore. Donc les activités dans lequel vous avez dit, on se dégénère dans l'échantillon de l'échantillon. Mais c'est le activité d'améliorer l'échantillon de phosphore. On peut avoir une activité d'échantillon de l'échantillon. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une activité de l'injection dans le corps de la patient, c'est l'initial, c'est l'initial, c'est l'initial, c'est l'initial. Et l'a2, c'est l'un instant T. Donc l'a1, c'est l'initial et l'autre, c'est l'instant T. Alors on aura que l'un nombre est désintégré. Et qu'est-ce que l'un nombre est désintégré ? C'est le nombre qui est dans l'initial. Et qu'est-ce que l'un nombre est initial ? C'est l'instant T. C'est l'initial que nous avons. N A Et l'instant T. Et donc le nombre est N2 restant. C'est-à-dire que l'un on a un instant T. En arrière quand on a un instant T. Quand l'on a écrit, le nombre nucléaire est restant en instant T. Mais on va dire que c'est l'instant initiale. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'instant qui a été mis enregistré par le corps de la pression. C'est ce qui veut dire. Donc, on va dire que c'est l'instant initiale. C'est l'instant initiale. Il y a l'instant initiale. Après, on va se décentrer par le corps. On va commencer à devenir un peu plus petit. Et on va devenir un instant par le 2. Donc, c'est le restant. Donc, on va dire que c'est désintégré. On va dire que l'initial, le Na, moins le restant, le N2. Donc, le Na moins le N2, on va dire que le nombre désintégré. On a la relation de A est égale à lambda fois N. Donc, N est égale à A fois sur lambda. On a l'activité A qui est égale à lambda fois N. Donc, le N est égale à A sur lambda. On a le nombre désintégré. Le nombre Na moins le nombre N2. La ligne A est égale à A أ sur lambda. Le nombre N2 est égale à A² sur lambda. On a la même lambda. Donc, Na est égale à A sur lambda et N2. A2, on a la relation de A2. 0,2A1 L'on a de l'emblable A sur lambda A sur lambda A sur lambda A1 sur lambda A-0,2 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 A-0,8 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 La plus grande relation entre A et lambda sur n. La plus grande relation entre A et n. La plus grande relation entre A et l'injection d. ce qui est le corps de situation et N2 ů Warner A2 P3 un типа A1 Il déTA en plus de TN2 et de TN2 A1 et TN2 La Règle née le C2 Et tu veux avoir besoin une nécessité alors T1 Aïe l'instant initial C'est l'instant initial, c'est l'instant où il y a l'injection. C'est bien ? C'est l'a1. Dans l'instant T2, l'activité de l'a1, c'est l'expansion de l'a1. L'a1, 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 l'a1. L'a1, 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 l'a c'est A1 A est égal à A0 exponentielle moins lambda T c'est que DT il y a T moins T0 et T1 exponentielle et nous avons mis à A1 ou A2 donc T2 moins T1 c'est donc le même plan de faire DT c'est-à-dire expansement moins lambda DT ça va? c'est qu'on dilue c'est-à-dire 1 J la valeur absolue de l'énergie libérée pendant la durée DT c'est-à-dire il y a DT il y a plusieurs désintégrations nous avons déjà l'énergie libérée absolue une désintégration d'un nucléide il y a un nucléide il y a une énergie après la durée DT il y a plusieurs désintégrations c'est-à-dire que il faut calculer le nombre d'une désintégration le nombre d'une désintégration le nombre de nucléides désintégrés pendant la durée DT il y a un nombre désintégré l'énergie libérée d'un seul noyau de la fosfor c'est-à-dire que l'énergie libérée c'est la durée DT c'est-à-dire que l'énergie est d'une énergie désintégrée d'une désintégration de la durée DT c'est-à-dire que l'application n'est pas une désintégration c'est un et une désintégration d'une désintégration et l'énergie d'une désintégration de l'énergie d'un seul noyau d'une fois d'une énergie libérée d'une désintégration . Dans la même poulicana, vous vasiblie sur le connoisseur . Puis pour ne pas arrêter du jour, les suivants sont investissements, et les extraits tout le temps sont 2 jours donc 1 mèga à l'Ec Vente. Si tu fais un grandfund à 23 jours, un endroit de 1934. Ce sera le contexte de 214. c'est Y à Z plus électron 0-1 On va dire les lois de Soudé à A à Z donc A à 32 ou Z A à 32 ou Z, il y a 16 Si on a calculé l'Omégaélectron-Volt la valeur absolue, on va utiliser Delta E la valeur absolue, on va utiliser les données sur les masses sur les masses des produits moins les matières et on va mettre le chiffre de 931,5 pour obtenir l'Omégaélectron-Volt C'est l'énergie qui s'appelle l'Omégaé c'est un seul noyau c'est l'intégration d'un seul noyau c'est l'un seul noyau c'est l'un seul noyau c'est l'injection c'est l'asile du domaine du médecin c'est la physique nucléaire c'est la physique nucléaire dans le domaine médical c'est toujours dans le domaine médical c'est l'injection c'est un noyau radioactif c'est un bonnet dans l'un seul noyau le moment qu'il va faire l'injection c'est l'étape initialque c'est l'injection c'est l'injection c'est l'injection c'est l'injection c'est un tas de fonction A2 et A1 a2 est égal à A1 c'est à dire initial A2 est égal à A1 expン moins lambda Delta T A2 est égal à Delta T T2 qui est A2 moins T1 qui est A1 Nous pouvons nous parler à Delta T Nous avons dit que A2 nous avons la principale question En la définition à un békele et il y a 1 békele Il y a une désintégration par seconde Au principal de deux A est calculée en jour la durée Delta T on a dit A2 est égal à A1 exp-1-lambda-delta-t, ou delta-t qui est D2-D1, c'est-à-dire, les instants, les activités, les relations. Bien sûr, on a touché la relation directement, A2 est égal à A1 exp-1-lambda-t, on a touché la relation directe. On va dire, d'après la loi de décroissance radioactif, N est égal à N0 exp-1-lambda-t, on a dit N2 est égal à Na exp-1-lambda-t, c'est-à-dire A2 ou A1. On a touché la relation directe à N1, pour qu'il est égal à A1 exp-1-lambda-t. A2 est égal à 20% d'A1, c'est-à-dire, A2 est égal à 20% d'A1, c'est-à-dire, A2 est égal à A1, et on a touché la relation directe à A1 et on a touché l'élément à N1 exp-1-lambda-t. Delta-t, dans ce cas, on a touché 33,2 jours. On a touché tous les jours. On a touché tous les jours. On a touché la lambda, bien sûr. La lambda, c'est-à-dire, A2, T1,5, on a touché N2 par T1. T1,2, on a touché par jour, afin que Delta-t est touché par jour. B, c'est que la N1 restant, c'est-à-dire, N2, c'est-à-dire, N2, c'est-à-dire, T2. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, on a touché l'expression de normes nucléaires désintégrées, désintégrées, c'est-à-dire, N1-N2. Il y a la relation de A est égale lambda sur fois N. Donc, N est égale à A sur lambda. On a touché N1 par A1 sur lambda. N2 est touché par A2 sur lambda. A2 est touché par 0,2 A1. On a touché par A1 lambda. Donc, 0,8 A1 sur lambda, où lambda est touché par N1 juge à la T1,5. Donc, l'expression de l'expression est-à-dire, le norme désintégré, N1-N2, est égale à 0,8 A1 sur N2, où le chien de l'eau fèche à la T1,2. C'est-à-dire l'expression. Merci. Bien sûr, ce qu'on a besoin de le norme là-dedans, pour calculer, c'est on a déduit à 1 joule la valeur absolue de l'énergie libérée pendant la durée delta T. Et donc, si on a besoin de le norme désintégré, et on a besoin de le norme désintégré, c'est-à-dire l'application numérique d'A1 qui est en question P, on a 3,565 10 à puissance 15, on a besoin de le norme désintégré, on a besoin de l'énergie d'un seul noyau d'un phosphore. C'est parti. On a besoin de la valeur. On a besoin de la valeur de l'EV, parce que l'énergie de l'énergie qui nous a mis en est en l'EV, on a besoin de 4,5566 10 à puissance 15, l'EV. On a besoin de l'intelligence. On a besoin de l'énergie. 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 1,6 10 à puissance 13. C'est le plus de 665 jours. Ok ? 1. Pour l'ad 자�rage, il n'encoste à 1, 2. C'est 10. 10. 1. 10. On va mettre le nombre de l'héritage. On va mettre l'énergie. La Bg. La Bg. La Bg. La Bg. La Bg. 665 J. J. C'est bien ? J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé.